La leishmanios viscérale, ou Gala Hazar, est présente sur trois continents. Dans le sud-est asiatique, dans l'est de l'Afrique et au Brésil. Dans le sud-est asiatique, il y a un programme très ambitieux d'élimination qui a pour objectif de réduire le nombre de cas à moins d'un cas sur 10 000 personnes exposées à l'infection. Le programme a connu un réel succès au Bangladesh, au Népal et également en Inde. Dans l'est de l'Afrique, le problème est plus sérieux. Nous n'avons pas les médicaments adaptés. Nous ne savons pas combattre la mouche des sables qui transmet la maladie. Le D&Di concentre tous ses efforts sur cette région du monde pour développer deux médicaments oraux qui permettront un nouveau traitement plus efficace tout en évitant les résistances. Un problème supplémentaire existe en Afrique. Les taux de co-infection leishmaniosida sont très élevés. Cela entraîne des rechutes pour les malades. Un taux de mortalité très élevé est donc une maîtrise très difficile de la maladie. Un autre problème vient se surajouter, la malnutrition. Tout cela induit un contrôle extrêmement difficile de la maladie et des malades. Sans compter les flambées épidémiques causées par l'instabilité politique, comme au Soudan du Sud. Pour finir, le Brésil est une autre zone importante d'infection. Région du monde où la co-infection leishmaniosida est également très présente. Les soins y sont peu développés, peu efficaces. D&Di, là aussi, souhaite développer une médication orale spécifique pour l'Amérique du Sud. Sous-titrage ST' 501